Bonsoir à tous et bienvenue sur Ramdam, derrière ton film, l'émission dédiée au septième art qui est le cinéma. Toutes les deux semaines, nous vous faisons découvrir les petits secrets de fabrication et nous analysons ce qui fait le succès et les défauts de vos films préférés. Je ne serai pas tout seul pour accomplir cette grande mission, je serai accompagné de mes agents spéciaux, Antoine, Marc, Rudy et François. Et pour nous accompagner tout au long de cette soirée, je vous prie d'accueillir la voix officielle de l'émission, Théo. Bonjour. Et aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau genre que nous n'avions pas encore abordé, celui de l'horreur avec un thriller dramatique. Le Silence des Agneaux, le thriller politique américain de Jonathan Dean qui a fêté ses 20 ans en début d'année puisqu'il est sorti en 1991. Le casting se compose entre autres du duo extraordinaire Jodie Foster et Anthony Hopkins. On retrouve aussi Scott Glenn et Ted Levine. Dans quelques minutes, nous allons vous faire découvrir pourquoi le film est devenu l'un des plus grands films de sa génération. Mais avant, je vais laisser Antoine vous raconter l'histoire de cette œuvre, c'est l'édito-scénaristique. Un psychopathe connu selon le nom de Buffalo Bill sème la terreur dans le Middle West en kidnappant et en assassinant de jeunes femmes. Donc Clarice Sterling, étudiante et agente du FBI, est chargée d'interroger le psychopathe Hannibal Lecter pour en savoir plus à propos de Bill. Intelligent et glaçant, le docteur Lecter lui permet de fournir des informations cruciales sur le tueur de femmes. Mais il accepte d'aider Clarice que sur les chances d'informations privées. Et donc entre eux s'établit un lien de fascination et de répulsion. Ok, grand réalisateur en devenir et défenseur des droits de l'homme, réalisant presque autant de chefs-d'oeuvre que d'échecs commerciales. Il a su montrer au monde entier le talent de beaucoup d'acteurs très célèbres, c'est Jonathan Dimm. Je vais laisser François vous en dire plus. Oui, Jonathan Dimm. Moi je dis Dimm, hein ? D'accord. Jonathan Dimm, c'est un réalisateur scénariste et producteur américain, né un 22 février 1944 à Long Island. Il a aujourd'hui 72 ans, donc il a réalisé plusieurs films, donc comme tu le disais, pas mal d'échecs et quelques succès. Alors il a notamment fait ses premiers 5 femmes à abattre, Crazy Mama, puis d'autres Stop Making Sense, Veuf Mais Pas Trop, Le Silence des Agneaux, Philadelphia, Beloved, Un crime dans la tête, Rachel se marie et son tout dernier Ricky and the Flash, en 2015. Qui est un échec. Oui aussi. Pour la petite histoire, Jonathan Dimm découvre le cinéma durant ses études à l'université de Floride, où il s'occupe des relations de presse. Puis il travaille dans une société de production qui s'appelle New World, avant de réaliser ses deux premiers films, qui s'appellent 5 femmes à abattre en 1974, et Crazy Mama en 1975. Il vit des débuts difficiles, ses films n'ont pas trop de succès. Jusque dans les années 90, où ça vraiment ça l'a révélé, avec en 91 le film d'aujourd'hui, Le Silence des Agneaux, adapté de la trilogie Hannibal Lecter, de l'écrivain Thomas Harris. Énorme succès à l'international, il a même rapporté 5 Oscars. Pour les citer, ses meilleurs films, meilleurs acteurs pour Anthony Hopkins, meilleure actrice pour Jodie Foster, meilleurs réalisateurs et meilleurs scénarios adaptés. Puis autre succès en 1993 avec le film Philadelphia, un film avec Tom Hanks, qui est un gros succès, et qui a permis d'ailleurs à Tom Hanks de rapporter l'Oscar du meilleur acteur. Puis en 1998, un drame qui a eu un bon succès, on peut dire, Beloved avec Danny Glover et Oprah Winfrey. Mais ensuite, plus rien. Plus rien. Oh si, un petit quand même, en 2008, non ? Rachel Semary. Rachel Semary, oui, qui permet à Nathaway d'être... D'avoir l'Oscar du meilleur second rôle. Le meilleur second rôle, moi je crois. Voilà, il enchaîne plusieurs flops, on va dire. Et du coup, il se lance dans une autre catégorie, du coup. Il ne laisse pas parler, j'en arrive ! J'allais dire, La Vérité sur Charlie, qui est un cuisant échec critique et commercial. Et du coup, il multiplie les documentaires sociopolitiques ou musicaux. Et vraiment, bon, après Rachel Semary, bon, un petit succès. Mais même le dernier, comme on disait, Ricky and the Flash, qui est sorti en 2015, où il dirige pourtant quand même Meryl Streep, c'est quand même pas n'importe qui. Mais pourtant, il déçoit critique et public. Oui, effectivement. Pour parler après du box-office du silence des agneaux, il y a eu un budget de départ de 22 millions de dollars. Il a fait des recettes aux USA de plus de 130 740 millions. Je bug, décidément. Et en France, plus de 3 millions 110 000 entrées, pour un total dans le monde de plus de 272 740 dollars de recettes. Millions ? Ah oui, pas 2 millions, plutôt. Décidément. Je me reprends. 272 millions 740 millions. Les millions. C'est ça. Cool, c'est pas mal, c'est un bon ratio. Ah oui, c'est son plus gros succès, toute sa carrière. Ok. Et du coup, dedans, on retrouve le duo mythique de ce film, qui est Jodie Foster et Anthony Hopkins. Et c'est la chronique casting qui va vous en dire un peu plus. Ecoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique. Surtout toi. Alors, donc, nous avons Anthony Hopkins, c'est acteur principal, celui qui fait... Enfin, acteur principal, je peux dire ça, c'est celui qui fait Hannibal Lecter dans le film. Vraiment, il fait vraiment une très bonne prestation, on va dire, dans ce film. Alors, c'est un acteur... C'est le cas, on va pas le dire, c'est le cas. C'est pour ça qu'il y a eu un Oscar là-dessus. Alors, c'est un acteur, réalisateur et producteur qui était britannique à la base, mais qui était naturalisé américain en 2000. Il a fait énormément de films, donc j'en ai noté qu'une petite partie, alors comme Elephant Man, Thor, Amistad, Les Vestiges du jour, Nixon, Instinct, Le Masque de Zorro et bien d'autres, mais on va pas tout lister quand même non plus, voilà. Alors, en nomination et en récompense, il a eu des tas et des tas de festivals, et Golden Globe, mais bon, il y en a eu plein aussi. Alors, on va éviter de tous les dire, on va plutôt dire les Oscars comme d'habitude. Alors, en 1991, il a eu l'Oscar du meilleur acteur avec le Science des Agneaux, comme l'a dit François tout à l'heure. Et il a aussi été nominé, alors après c'est le seul Oscar qu'il a eu, après c'était nomination. Par exemple, en 1995, il a eu l'Oscar du meilleur acteur aussi, enfin, nominé Oscar du meilleur acteur en 1995 avec Les Vestiges du jour, et en 1997, nominé Oscar meilleur single rôle dans Amistad. J'ai noté aussi que, disons qu'il a un doubleur en français qui est toujours le même presque, c'est Jean-Pierre Moulin. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Il est connu, non ? On connaît la voix. Ouais, voilà, c'est toujours sympa de le dire, maintenant je vais dire ça. Ensuite, on va passer à Jodie Foster, c'est l'autre acteur principal du film. C'est l'actrice principale. Donc Jodie Foster qui fait Clarisse Sterling. Alors elle est actrice, réalisatrice, productrice, mais on va sûrement dire ses... Ses rôles. Ouais, ses rôles d'actrice, parce que bon, après le reste c'est des petits trucs. Bon, en film, elle a fait Taxi Driver, c'est son premier film où elle a eu un petit succès quand même. Contact, Les Accusés, Panic Room, Flight Pan, Avif et Elysium, en 2013. Alors, tout ce qui est distinction et Oscar, etc. Alors, donc du coup, j'ai dit que Taxi Driver était son premier un peu succès, parce qu'elle a été nominée en Meilleur Song Roll en 1977. Pour un acteur qui commence, une actrice qui commence, c'est pas mal d'être nominée dans ses premiers films. Et après, alors, elle a eu une autre nomination aux Oscars, c'est en 1995, avec la meilleure actrice dans Nail. Et après le reste, c'est deux autres Oscars. C'est Les Accusés et Le Silence des Agneaux dans La meilleure actrice. Deux Oscars. D'accord. Voilà. Ah oui, et puis une petite anecdote sympathique, c'est qu'elle a fait, toutes ses études, elle les a fait en français. Oui, elle parle extrêmement bien en français. Donc du coup, elle parle extrêmement bien en français, ouais. Mais sans accent américain, genre elle parle en français comme nous. Et ça, je savais pas. Elle a même fait un film en français, du coup. Donc du coup, c'est elle qui fait ses doublages en français. Enfin, pas tous, mais elle en fait. Alors, je sais pas si dans Le Silence des Agneaux, c'est elle qui fait son doublage, mais... Je crois pas. Elle fait quel film en français ? Je crois que c'est Elisium, par exemple. Ouais, Elisium, elle l'a fait en français. Elisium. Ok. Ensuite, j'en ai noté... Alors, je dis les autres acteurs après, mais j'en ai noté un dernier où je pourrais vraiment détailler, c'est Ted Levine ou Levine ? Levine. Ou Levine. C'est celui-là qui fait Buffalo Bill. Donc, en quelque sorte, le méchant, un peu psychopathe du film. Enfin, un peu moins. Ouais, le deuxième, voilà. Alors, donc, c'est un petit acteur, mais disons qu'il a fait pas mal de petits films sympas. Alors, il a eu aucune nomination, aucun truc. Voilà, c'est un petit acteur, quoi. Donc, il a joué dans Fast Furious, où il fait un policier. Dans Shutter Island, où il fait... Island ? Oui, Shutter Island, où il fait Warden. C'est un gardien de prison. Ok. Et surtout, ça, je ne savais pas, il joue dans Monk, si jamais vous regardez. C'est le mec qui fait le... Stottelmeyer. C'est le chef de police. Oui, je ne savais pas. Je ne savais pas l'en plus. Donc, après, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, il y a aussi Scott Glenn, un autre acteur qui fait Jack Crawford. Celui-là qui renvoie Clarisse... Le chef ? Oui, enfin, le chef de Clarisse Starling. Starling. Et après, j'ai noté aussi Anthony Held, celui-là qui fait le directeur de l'asile. Un peu chiant. Ah, le docteur... Après, je n'ai pas noté grand-chose sur eux, parce que... Il va se faire un peu massacrer par Hannibal à la fin. Il va se servir de dîner. C'est bizarre de dire ça, mais... C'est ce qu'il a dit. Après, le reste, c'est des petits acteurs avec pas grand-chose. Après, il y a 3-4 personnages principaux. C'est le cas, on vient de les citer. Il n'y a pas grand-chose à dire. Après, les autres, c'est que du secondaire. Du coup, j'ai quelques petites anecdotes là-dessus, sur ce duo. D'abord, est-ce que vous saviez que Judy Foster a eu peur d'Anthony Hopkins lorsqu'ils ont lu le scénario ensemble ? Au point qu'elle ne lui a pas parlé de tout le tournage, que les seules paroles qu'ils ont échangées, c'était pendant les scènes, et encore, ils étaient à travers... Soit ils parlaient à travers la vitre, soit à travers la grille. Et le dernier jour de tournage, Anthony Hopkins est venu la voir. Elle lui a avoué qu'elle avait peur de lui, et lui, il a répondu que c'est lui qui avait peur d'elle. Énorme. C'est énorme. C'est génial. Du coup, les deux acteurs avaient peur l'un de l'autre. C'est extraordinaire. Pourquoi ils avaient peur ? Elle, elle avait peur de Anthony Hopkins lors des répétitions. Je ne sais pas comment il me paraît sympathique, mais en vrai. La première fois que je le dis, c'est un vrai gars. Il me fixe sans cligner des yeux, c'est bien sympathique, ça. Non, mais la première fois qu'on le voit. Ah oui, et qu'il n'y a quasiment pas des yeux de tout le film. C'est impressionnant. Au départ, c'était Jen Ackman qui détenait les droits d'adaptation et devait réaliser et jouer dedans. Mais il a tout perdu. Ensuite, Buffalo Bill, enfin James, Buffalo Bill Gump et le mélange de trois grands tueurs qui ont réellement existé. Le premier, c'est Ed Gein, qui utilisait la peau de ses victimes comme vêtements. C'est horrible à voir. Tate Bundy, qui utilisait un plâtre pour susciter la sympathie des femmes. Ah oui, quand il attrape. Et Gary Heidnik, qui séquestrait les femmes dans une cave. À ça donne faim. C'est le monteur des trois, finalement. Et donc, la fiche du film, vous savez très bien que c'est le papillon avec la tête de mort sur Jodie Foster. Moi, j'ai une autre anecdote. C'est aussi que là-bas, c'était pas Jodie Foster qui devait avoir le rôle de Carice Tarly. C'était Michel Pfeiffer. Oui, aussi. Mais c'était pas intéressant. Non, mais tu veux... Du coup, je l'ai pas mis. Et puis, je sais pas si tu veux le dire, mais sur la fiche, c'est un tableau à la base aussi. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Du coup, c'est le tableau de Dali Involut... Involute... Involute... Tate Mors. Mors. Je suis pas fort en latin. C'est pas mon fort. Ça veut dire la tête de mort. Et du coup, c'est la tête de mort qui est sous le papillon et qui n'en est pas vraiment une. En fait, c'est le dessin de sept femmes nues différentes qui forment la tête. Et c'est un dessin de Dali. Oui, bah ça, c'est Dali. Tout le temps comprend. Sept femmes nues... Bon. C'est Dali, on comprend. Howard Shore, grand compositeur du cinéma. La preuve, c'est qu'il apparaît pour la troisième fois dans l'émission déjà. On l'a vu sur Les Infiltrés et sur Seven. Place à la chronique musicale de Rudy. Il y a quelque chose qui me gonfle vraiment. On a quelqu'un qui joue faux parmi nous. Comme l'a dit Mickaël, on va parler encore de Owen Shore, Owen... Howard. Leslie Shore. Donc, comme je dis à chaque fois, il est né le 18 octobre 1946 à Toronto. Mais on s'en fout un peu, donc c'est un compositeur de musique de film à Toronto. OK. T'as compris quoi ? Ton, 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 ton. C'est le matin, c'est dur les gars. Donc, c'est un compositeur de musique de film à chef d'orchestre, un orchestrateur et un saxophoniste de renom. Donc, son travail le plus connu, comme je dis à chaque fois, c'est le Seigneur des Anneaux où il a été récompensé. Et en dehors de la musique composée par Howard Shore, la bande originale comporte deux singles originaux qui est American Girl de Tom Pretty and the Earth Breaker. Donc, c'est le morceau que chante Catherine Martel dans sa voiture avant qu'elle se fasse emporter dans le camion. Et le deuxième, c'est Goodbye Horse qui date de 1988 de Lazarus. Du coup, voilà. Et il faut savoir que, du coup, pour ce film, les musiques, c'est la première collaboration entre Jonathan Dem ou Jim. 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 Et Howard Shore et ils ont refait ça après avec Philadelphia où ça a été un succès aussi, Philadelphia. Oui. en 1993, donc deux ans plus tard, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et du coup, la musique, elle est un peu, elle est moins marquante que ceux d'habitude de Howard Shore. Ils ont voulu faire plus quelque chose de plus bas où vraiment, ils voulaient plus mettre en avant les dialogues que la musique pour vraiment qu'on ressente plus les dialogues. Donc vraiment, ils voulaient faire quelque chose de plus en dessous ou on l'entend moins et que ça reste juste une musique de fond. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a été, on ne va pas dire moins travaillée, mais moins marquante que celle de d'habitude. Voilà. On en reparlera tout à l'heure parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec leurs idées de départ. OK. Voilà. C'est tout. Rien de mieux qu'un très beau décor et d'une belle lumière pour réussir à mettre l'ambiance ainsi plonger le spectateur au sein d'un même film. Attends, ne reste pas là, t'es trop classe pour le décor. Donc pour les décors, je vais vous parler de Karen Onara, qui est principalement directrice artistique, mais elle a participé, elle a dirigé les décors du Silence des Agneaux. Donc pour vous donner quelques idées, elle a fait les décors de Spider-Man 1, de Maman J'arrête et ma vie, de Seul au Monde et d'Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Et elle a aussi fait les décors d'une magnifique série True Detective. Oui, dont nous venons d'entendre un petit extrait dans le jingle. Exactement. Elle a été nominée aux Oscars pour les meilleurs designs dans Alice au Pays des Merveilles, mais elle a eu le meilleur Oscar en 2011 pour la meilleure direction artistique, encore d'ailleurs, Alice au Pays des Merveilles. Et je ne connaissais pas ce prix. Elle a gagné le Gold Derby Awards de la direction des arts dans Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Je découvre cette récompense tant que toi. aussi. Donc, les décors du Silence des Agneaux font apparaître l'époque des bons vieux films policiers. Le virulement du film est assez cohérent, le décor n'est pas surjoué. La mise en scène nous plombe dans les années 50-80 dans un environnement bien angoissant qu'est la vie d'une enquêtrice. D'accord, merci. Merci, merci. C'est un spectacle insupportable m'a-t-on dit mais j'essaierai de le supporter. Alors voilà, un film qui va vraiment faire débat dans l'équipe, je pense. Je pense que tout le monde ne va pas être d'accord et surtout moi, j'ai l'habitude de vous contredire très souvent. Je suis à part. Toi, t'es... Voilà. On a la radio, je ne dirais pas de gros mots. D'accord. À ce point... Je vais commencer de l'autre côté alors, je sais que tu ne m'aimes pas. Bonjour. Ça va ? Ouais, toi ? Parlons de la réalisation d'abord. Qu'as-tu pensé de cette réalisation de Jonathan Jim ? Ce qui m'a marqué en fait... Non, je l'ai trouvé excellente mais ce qui m'a plutôt marqué c'est quand il parle à chaque fois des détails des corps qui sont morts tout ça sans même qu'on voit les images par exemple quand Clarisse... Enfin non, c'est le... le supérieur de Clarisse parle... Oui, qui dit que justement l'acteur a fait... a bouffé la langue de... Ouais ? Non, c'est pas le supérieur de Clarisse, c'est le directeur de là où il est. La directeur. Elle a fait bouffer la langue sans qu'on voit rien. C'est assez glacé. En fait, t'as l'image en tête déjà et là, rien que là, tu l'as... Et même quand ils décrivent les corps, quand voilà, le dos coupé en étoiles ou je sais pas quoi là, tu vois pas... On remarque une coupure en étoile au niveau du sternum. C'est ça, tu fais... Tu t'imagines quoi. C'est ça. T'as juste besoin d'imaginer et t'as pas besoin de le voir. C'est ça, t'as pas besoin de le voir et c'est ça qui rend le truc vraiment glaçant je trouve. Puis aussi, cette scène où ils mettent... Oui. Ils découvrent le corps, ils mettent le parfum en dessous du nez et puis rien que ça, tu sais déjà que ça va mal quoi, que c'est pas terrible. C'est moche quoi, voilà, c'est ça. Créativité, t'en as pensé quoi de la créativité, de la réalisation ? Est-ce que ça t'a plu au niveau des plans et tout ça ? Bah moi, ce que j'ai surtout aimé, alors je sais pas si ça rentre dans la réalisation, mais c'est... Toutes les scènes où Buffalo Bill poursuit, je dis Foster, Starling, dans le noir. Ah oui, avec la vision et tout. Enfin, je trouve ça intéressant. C'est la première fois que je voyais ça. Une puissance mise en scène. C'est pas mal. Dans l'ambiance qui est mise et qui t'entraîne vraiment, t'es à travers le tueur, Buffalo Bill, t'es là et t'es plongé à travers le regard, son regard. Tu sens que le mec, il regarde comme ça, il est fasciné, il fait rien, il attend. Il apprécie. Il apprécie la torture. Moi, ce que j'adore, c'est aussi le fait que lui, on le voit pas, on voit juste du même point à vue que lui et on entend quand même sa respiration. Et en même temps, régulièrement, de temps en temps, vers la fin, on voit sa main qui se tend vers Starling et se dit putain, mais il est fasciné par elle. C'est super gênant, je trouve. Ouais. Quoi dire ? Je voulais dire autre chose après. Vas-y. Quand même. Autre chose aussi, c'est comment, la première fois qu'on découvre, enfin la première fois qu'on voit Hannibal Lecter. C'est vachement cool parce qu'on voit des cinglés dans les prisons d'avant, des fous furieux et puis juste après, on voit le plus dangereux mais c'est un mec qui est, la première fois qu'on le voit, il est totalement correct. Du genre, il est debout, il est normal. La première phrase qu'il dit, c'est quand même bonjour. Oui, non mais clairement et ça, c'est pas mal ça, je trouve. Le mec le plus dangereux, c'est celui qui... Il est intelligent et froid. c'est pas mal, c'est vraiment bon. Il est dangereux mais il n'est pas fou. Enfin, il est... Qui ? C'est un psychopote cinglé mais le truc, c'est qu'il est très calculateur. Mais dans le sens, ça reste quand même un docteur te réfléchit. À la base, c'est un psychiatre. Il est très intelligent. Donc voilà, on ressent vraiment peut-être le danger ou enfin, on s'attache tout de suite au personnage. Donc Rudy, it's a you. Du coup, moi je voulais parler un peu de la réalisation, du coup je reparlerai pas avant. Mais moi je trouve cool dans la réalisation, c'est tous les petits détails qu'il placent dans sa mise en scène. Genre à chaque fois, il y a des papillons, il y a toujours des trucs comme ça en arrière-plan qui font que t'es à fond dans l'ambiance du film et tout. Et je trouve, il fait plutôt des plans longs, des plans pas trop cut et je trouve que ça, ça me met vachement dans l'ambiance plutôt dark et sombre du film. Moi j'étais à fond dedans en tout cas, grâce à ça. Moi je trouvais celui très entraînant. Les plans sont super travaillés et tout. C'est dommage, des fois c'est un peu, il y a un ou deux plans qui m'ont un peu déçu. Pourquoi ? Au niveau de la longueur ou juste comment c'était ? Ouais, de la longueur et puis parfois de la position genre quand Judy Foster pleure devant sa voiture, je trouve ce plan un peu bizarre. S'il y a un ou deux plans mauvais dans le film... Ouais. J'ai pas dit qu'il était mauvais. J'ai pas encore commencé à critiquer. J'ai pas encore commencé. Préviens-nous là. Non mais c'est vrai qu'il arrive à composer ses plans, à chaque fois c'est vachement bien rempli dans le cadre et ça a toujours plus ou moins une signification et ça te... Ça instaure une ambiance. Et l'ambiance je trouve vachement ouf. Même au niveau des lumières genre... Des fois ils sont dans le noir ou quand il prend des clics comme ça genre quand il est dans le noir on voit les lumières vertes infrarouges ou je sais pas comment ça s'appelle mais... Genre ils tentent des choses et franchement c'est bien trouvé et c'est ouf quoi. Ouais il y a la dernière scène il y a la première scène donc la première rencontre qui est aussi puissante. Ouais. Le couloir le fait qu'à travers ce couloir la chaise en plein milieu tout ce que l'équipe dit avant alors vous faites ça vous faites pas ça vous faites pas ça vous faites pas ça ce que j'aime bien justement c'est la phrase en fait vous approchez pas de la vitre le laissez pas vous manipulez et puis tout mais après à la fin ça va bien se passer. Mais en plus je trouve on ressent vachement genre Julie Foster elle est sa première enquête enfin sa première fois et tout et elle va rencontrer le plus fou des psychopathes et genre franchement on la sent qu'elle stresse et je trouve que c'est bien ressenti dans tous comment c'est tous les différents personnages qu'elle rencontre pour la mettre encore plus en stress jusqu'à temps qu'elle se rencontre enfin qu'il rencontre Anthony Hopkins et puis lui lui qui est là debout il attend il bouge pas et tout et genre tu comprends direct que genre il est fou enfin je sais pas comment on peut le décrire mais on voit que c'est voilà c'est lui c'est un psychopathe et puis lui avec sa petite voix douce d'enfant bonjour de toute façon les enfants ça fait toujours peur et tout non mais je trouve c'est sobre mais c'est ce qu'il faut enfin genre c'est complètement ouf comment il arrive à mettre sur ça et tu comprends direct qu'il est fou ce mec et puis il y a aussi un travail de recherche derrière d'abord sur Buffalo Bill ouais le fait qu'il soit trois tueurs réunis c'est vrai Buffalo Bill mais est-ce que je sais pas je sais pas si quelqu'un a lu le livre mais est-ce que dans le livre il était déjà comme ça ou est-ce qu'ils ont rajouté des trucs ça après c'est pas trop je crois que je sais pas du tout la trilogie de l'écrivain ouais bon on s'en fout mais genre dans ce que j'ai lu Buffalo Bill n'existait pas ou n'était pas de cette forme d'accord d'après ce que j'ai lu puisqu'ils ont quand même fait une recherche sur les trois personnages c'est pour ça je trouve ça du coup ils sont quand même bien embêtés à faire un truc ouf crédible et tout et puis il y a aussi le travail de l'équipe du FBI qui était présent ils avaient des agents du FBI qui étaient présents tout le long du film pour qu'ils ont subi Judy Foster et celui qui joue Crawford ont tous les deux subi un entraînement du FBI on passait plusieurs mois au sein du FBI il a même dit Crawford le personnage l'acteur de Crawford a même dit qu'il s'en était toujours parmi après toutes ces années des images qu'il a vues de crimes ils ont vraiment vécu ça c'est vrai qu'on y croit ils sont à fond je trouve que c'est vachement réaliste du coup quand ils font la scène avec le corps ça devient réaliste à force de voir des thrillers des séries policières on se dit c'est les scénaristes qui inventent tout ça mais en fait il y a des trucs qui s'est vraiment arrivé il faut se dire qu'Esprit Criminel c'est régulièrement basé sur une histoire vraie 80% 80% c'est vrai il y a des gens qui s'en fout il y en a vraiment les gens et puis il y en a encore les histoires après au niveau de la réalisation moi je voulais dire un truc aussi moi une scène que j'adore c'est après quand Cannibal Lecter il est transféré dans une autre prison qui se retrouve dans la cage en plein milieu de la pièce Clarisse elle vient le voir et il lui demande de raconter mais pourquoi vous vous êtes enfui du ranch et après je vous dirai je vous donnerai un truc l'histoire de l'agneau et les plans où ils alternent ils alternent entre la tête de Clarisse et après la tête d'Anibal et plus ça vient plus ils avancent dans le récit plus on se rapproche si bien qu'à la fin on voit plus que les yeux vraiment la partie supérieure du visage de Lecter et on voit son regard bleu glacial qui ne cligne jamais des yeux c'est moi vraiment c'est vraiment ce moment là où je le trouve effrayant c'est ce regard caméra qu'il lance ce regard caméra qu'il a tout le temps et ce plan très serré extrêmement serré sur lui ce gros plan qui est juste magnifique tu vois le jeu d'acteur d'Anthony Hobkiss dessus c'est ça tu sens qu'il essaye de fouiller à travers son regard qu'il essaye de fouiller dans ta tête dans ta vie privée t'as l'impression que c'est toi qui fouillais c'est ça t'as vraiment l'impression d'être un livre ouvert devant lui parce que il était à peine ça faisait à peine 30 secondes que Clarisse elle était devant lui et il savait déjà tout de ça et il savait plein de trucs sur elle déjà donc à sa manière de s'habiller sa manière de marcher sa manière de lui parler enfin ouais waouh après il y a toutes ces scènes franchement il n'a rien raté quasiment je vois pas une scène où on n'est pas dans l'ambiance où on n'est pas entraîné par le film je sais pas si vous en voyez une dites-le mais moi j'en vois pas personnellement c'est vraiment très entraînant non bah bon perso en tout cas j'étais tout le temps dans le film et jamais à aucun moment je me suis dit ah bah c'est un film ou quoi tu vois genre j'étais vraiment à fond dedans et limite je croyais que c'était vrai c'était indocumenté non mais vraiment je trouve qu'il a c'était vachement ouais et du coup parlons un peu du casting forcément on parle on parle d'eux et notamment de ce duo Jodie Foster Anthony Hopkins toi je sais pour ça que t'es un grand fan de Jodie Foster ouais je l'adore c'est une actrice que j'aime beaucoup et ouais franchement avec elle c'est mon film préféré avec elle de Jodie Foster parce que déjà elle a un physique assez atypique faut le remarquer et elle a un jeu qui fait que moi je la trouve super crédible elle a vraiment la tête pour être une agente du FBI dans le secteur des sciences du comportement voilà c'est ça et elle est vraiment intriguée par le lecteur elle dit il est énigmatique elle lui révèle plein de choses sur elle pour mieux l'appréhender c'est pourtant c'est on a quand même l'impression que c'est lui qui gagne un contrôle sur elle mais en même temps elle elle se laisse faire dans le jeu elle se laisse entraîner elle se laisse entraîner mais en même temps tu vois Jodie Foster je l'aime beaucoup mais en même temps je me dis dans ce film Anthony Hawking ne serait rien sans Jodie Foster et Jodie Foster ne serait rien sans Anthony Hawking c'est vraiment le duo qui fait ce film c'est le duo qui fait le film et la preuve c'est qu'ils ont et pour moi mes moments préférés dans ce film c'est vraiment où ils discutent à deux après Anthony Hawking il est vraiment pour il était vraiment fait pour le rôle j'ai une tête de psychopathe mais n'importe quand genre quand après quand il est dans sa cage qu'il est sur le point d'être transféré et d'être amené devant la sénatrice qu'il est attaché comme ça qu'il a le masque et tout pour empêcher de mordre ceux qui vont s'approcher de lui le regard qu'il lance au stylo on comprend qu'il a l'intention pour s'en servir mais le regard qu'il lance tu fais putain c'est pas possible alors là tu comprends tout de suite qu'il va prendre le stylo on sait pas du tout comment il est attaché il est complètement ligoté de tous les sens et il va réussir puisqu'après on le voit à l'aéroport il dit j'ai perdu mon stylo je sais pas où il est et après il s'enfuit il y a la fameuse scène dans la cage où il tue mais en fait il est vraiment fait pour ce film rien que pour son regard et moi j'ai envie de revenir sur une scène la scène où il tue les deux policiers dans la cage et que lui il est couché par terre avec le masque la peau je m'en doutais alors tu t'en doutais moi aussi je m'en doutais aussi du coup est-ce qu'il y en a qui s'en doutaient pas ou quoi bah j'avais un doute je me disais mais c'est bizarre moi je m'en doutais je sais pas pourquoi en fait quand ils l'ont montré je me doutais que il y avait un truc ça pouvait être que lui mais la mise en scène moi déjà j'étais super choqué c'est par la mise en scène tu sais comment il a accroché l'un de ses gardes avec le drapeau américain pendu en croix comme ça et le boyau qui pende c'est vraiment horrible tu te dis mais putain mais en fait il s'est vraiment un vrai cinglé et encore je trouve qu'on le montre pas trop tu vois son côté cinglé moi je vais revenir à ce que disait Anton tout à l'heure genre qu'on montre pas trop la violence on voit pas trop quand il frappe avec la matraque on voit pas on voit juste les giclées de sang on voit pas qu'il arrache la tête enfin je trouve ça reste super suggéré et du coup ça fait encore plus je trouve que ça rend mieux que si on l'aurait montré après quand il montre le corps du gardien il le montre avec le bras caché sur le visage je pense pas qu'on voit à quel point il a abîmé le visage donc c'est c'est tout suggéré il y a pas vraiment d'explicité ouais on voit pas on voit pas ou encore si on le voit c'est vraiment de loin comme avec le gardien qui est suspendu c'est vraiment de loin et du coup moi j'avais pas j'avais pas j'avais pas deviné qu'il était sous le qu'il s'était caché sous la peau du mec t'avais pas deviné non la première fois que je l'ai vue non ok bah moi du coup je l'ai aussi découvert sur Cannes et hier enfin hier et j'ai vraiment été surpris mais je trouve que c'est vachement osé quand même de faire ça genre enfin il date de 90 mais genre c'est super violent en fait de sortir comme ça enfin il a quand même arraché le visage d'un mec et tout je trouve que c'est super osé et je sais pas si c'était dans le livre aussi mais genre waouh c'est vrai Marc Anthony Hopkins Lady Foster disons que je regrette un peu de pas l'avoir trop vu à l'heure en fait disons que il y a deux autres films pour te rattraper si tu veux j'ai vu le deuxième le troisième je l'ai pas vu mais disons que franchement c'était vachement cool cette scène mais j'aurais cru j'aurais plus subtil et plus violent peut-être je trouve ça aurait pu être un peu plus comme ça mais après après c'était déjà bien c'était déjà bien fortiche mais du genre je sais pas on le voit à peine bouffer quelqu'un quoi du genre son côté cannibale on le voit presque à peine dans le 1 c'est juste ça que je regarde on le voit pas mais c'est explicite quand même on le comprend de ouf genre je pense pas que ça a besoin d'être montré plus c'est vraiment pour dire un truc moi déjà tu sais il est super énigmatique la première fois qu'il rencontre Clarice Starling il est super énigmatique il est poli et tout puis d'un seul coup elle lui dit oui elle lui dit ça vous dérange pas de manger des gens il fait j'ai un agent il y a un agent du recensement qui est passé chez moi j'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre tu fais ça te fait pas bien quoi ? le foie c'est pas très bon et puis juste avant il dit j'ai un petit questionnaire pour vous et puis lui il dit je vous apprécie tellement et maintenant vous me parlez d'un questionnaire vous êtes vraiment envoyé par croissance vraiment genre gentil on discute ensemble tout va bien et là vous me parlez d'un truc que j'aime pas on va pas s'entendre on va pas s'aimer mais oui mais c'est vraiment il change du tout c'est ça qui est impressionnant en même temps moi ce que j'aime bien c'est le fait qu'il a pas l'intention de s'en prendre à elle parce qu'il la respecte il supporte pas qu'on s'en prenne à elle rien que comment il s'en est pris à Mix après qu'il lui a c'est fou c'est ça et après quand on sait ce qu'il a fait c'est impressionnant mais moi ça me fait penser à un truc c'est des fois les dialogues ils sont tellement bons qu'on devrait faire un peu peut-être une rubrique du dialoguiste je sais pas si ça je trouve déjà que c'était bon on va peut-être en parler après mais juste pour dire si c'est qui a fait dialogue parce que quand même c'est pas mal des fois et puis tant qu'on parle de vas-y moi je voulais parler des acteurs encore de Jodie Foster je trouve qu'elle joue tellement bien la débutante du FBI j'ai l'impression qu'elle est tout le temps un peu stressée elle a envie de trop bien faire et on le ressent trop dans sa façon de jouer et puis à la fin surtout de la scène finale où du coup pour la première fois elle est en situation comme ça toute seule où elle doit en plus toute seule puis elle est promue je crois elle est promue et c'est pas le directeur qui est promue c'est ça que je trouve bien aussi comment ça ? en fait il y a un conflit entre le directeur de sa ah de l'hôpital où est-ce qu'il est et avec elle finalement lui c'est un con et puis et du coup moi j'aimerais revenir sur la scène à l'arrivée au port et Anthony Hopkins où il passe de tout gentil à Buffalo Bills et machin il s'énerve d'un coup sur la gouverneure ça est pas impressionnant ce jeu ce jeu ce jeu rien qu'avec son visage mais c'est tout et dans le regard j'ai l'impression parce que genre il peut pas bouger il est dans son camisole et pourtant il arrive à rendre fou mais en même temps tu sais il est super énigmatique puis d'un seul coup tout en restant l'air super sérieux l'air froid il va dire des trucs qui ont l'air complètement envers sans problème c'est comme quand il lui demande vous lui avez donné le sein à votre fille ouais et après quand vous découvrirez que votre fille est morte qu'est-ce qui va devenir dur enfin où est-ce que vous allez c'est ça ? c'est cette réplique mais il est malade elle le traite de cinglé elle s'en va et là il se remet à crier pour donner la description du gars il finit quand même en disant vous avez un joli manteau alors vraiment aucun sens il le fait exprès de perturber les gens de les rendre mal c'est vraiment c'est son but il s'amuse avec les gens comme ça après il connait la personnalité des gens c'est un psychiatre à la base du coup pendant 15-20 ans il a étudié le comportement des gens et du coup il sait s'adapter il sait comprendre et il sait il connait leurs points faibles juste à travers le regard d'autres choses à dire sur le casting ou pas vraiment je trouve que aussi on ne parle pas assez mais Buffalo Bill aussi est pas mal l'ambiance plutôt de Buffalo Bill des trucs comme ça c'est bien dégueu c'est bien dégueu ouais mais on le voit pas assez pour ouais on le voit pas assez mais pour le peu qu'on voit ouais non je suis d'accord mais genre il joue très bien et tout mais on peut pas comparer à Anthony Hopkins il faut se dire qu'on va tout le temps quoi qu'Anthony Hopkins on le voit que 25 minutes dans le film ouais mais c'est ça aussi qui est extraordinaire dans sa prestation c'est qu'il arrive à avoir l'Oscar en moins de 25 minutes tandis que DiCaprio il s'embête à aller dans l'eau glacée bah lui 25 minutes c'est fait ouais on reparlera de DiCaprio un peu plus tard DiCaprio c'est parce qu'on les met pas non je rigole non mais ouais il joue bien le fou aussi mais plus fou c'est pas la même folie que Hannibal parce que lui lui c'est une folie plus personnelle personnalité ouais c'est dans sa tête dans son genre tout ça bah limite on a envie de lui poser la question on lui dit vous êtes intelligent vous comprenez les gens mieux que personne vous êtes un docteur vous êtes un psychiatre pourquoi vous bouffez les gens quoi ? qu'est-ce qui vous arrive ? vous êtes intelligent pourquoi vous faites ça ? qu'est-ce que vous aimez là-dedans ? ouais c'est ça il m'a dit que ça fait un coup de poulet parce que je peux faire une petite comparaison entre Orange Mécanique et Anthony enfin genre pour dire que je sais pas comment il s'appelle Alexander Dollar ouais ouais il est fou enfin dans le sens où il est fou mais il est super intelligent il écoute du Beethoven tout ça et lui aussi Anthony O'Pin il écoute de la musique classique et il est fou je trouve que c'est un peu dans le même délire en tout cas il aime pas l'opéra c'est sa torture ah oui le truc gospel c'est la petite torture du docteur ouais si Togu serait reparti il remettra le volume à fond et on va justement parler de l'histoire maintenant un peu plus en détail parce qu'on en a déjà quand même parlé en présentant la réalisation et les acteurs déjà j'aimerais revenir sur le fait que c'est très réel c'est très fidèle à la réalité de par le fait qu'ils ont aidé par une véritable équipe du FBI d'avoir utilisé des des tueurs qui étaient qui existent déjà je sais pas ce que t'en penses à dire ah si le côté véritable genre vraiment ça pourrait être quelque chose que ça arrive dans la vraie vie genre je pense qu'ils ont appuyé le côté véritable et le jeu d'acteur appuie là dessus genre ça pourrait ce Hannibal pourrait très bien exister dans la vraie vie et ça serait genre cohérent quoi ça serait pas choquant mais en plus ouais c'est vachement véritable on parle de l'histoire ouais l'histoire franchement je trouve l'histoire elle pourrait être vachement crédible même si l'histoire du studio tout ça c'est un peu compliqué enfin j'avais du mal mais bon on va dire qu'il y arrive mais ouais 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 j'ai pas grand chose à dire désolé ok Marc l'histoire même chose qu'il redit y'a pas grand chose à dire là dessus enfin oui c'est quand même c'est sombre c'est violent c'est vulgaire c'est les dialogues c'est vulgaire c'est vulgaire c'est vulgaire tu parles de genre encore mix ou ouais déjà quand Buffalo Bill il traite ça peut générer ouais ça que c'est on a entendu pire ça que c'est bien malsain en fait on a entendu pire parce que du coup on a vu pire depuis non mais même genre en comparaison y'a pas tant de vulgarité que ça c'est genre plus vraiment de la violence j'ai pas dit que la vulgarité j'ai dit aussi que c'était son et que c'était très violent quand même ouais je vais parler de la vulgarité c'est pour ça je pense que c'est plus de la violence verbale ouais c'est ça genre c'est vraiment tout le temps qu'est-ce que veut dire vulgaire dans ce cas là bah fils de pute par exemple et bah c'est quoi ah non on ne dit pas les mamans ah pardon non mais genre et du coup je vais devoir censurer maintenant je pense que ça a plus connotation enfin je saurais pas comment t'expliquer la vulgarité tu l'insultes peu importe ce qu'elle est on s'éloigne du sujet je sais pas on va demander à Théo notre chère au moins de rechercher un peu ça mais en tout cas la définition la première c'est très vulgaire et notamment sur le fait quand il arrive quand Jodie Foster arrive et elle traverse au couloir elle se fait insulter quand même ah oui bah c'est mix en fait lui c'est un ah la régie alors vulgarité caractère de quelqu'un de quelque chose qui manque de distinction de délicatesse qui heurte le goût les bienséances bah voilà ok d'accord c'est vulgar ta chatte non mais cette phrase cette phrase elle est quand même exceptionnelle c'est exceptionnel wow spectaculaire renversant fantastique non personne la jeune bon bah on va passer à la suite alors non mais pour parler je sais pas on peut parler des dialogues peut-être genre bah oui allez-y je trouve comme je disais tout à l'heure dans ma chronique genre les dialogues effacent carrément plus la musique et genre je trouve ils sont tellement bien surtout les dialogues entre Anthony Hopkins et Jodie Foster genre ils sont tellement enfin on arrive à voir la main de Anthony Hopkins sur Jodie Foster à chaque fois qui arrive à rentrer dans son esprit dans le dialogue à chaque fois qui est aidé en plus par la mise en scène de comment c'est filmé et je trouve les dialogues sont toujours ouf et même entre le directeur de l'hôpital et Jodie Foster à chaque fois il y a ce truc de ah bah le directeur va être au-dessus de Jodie Foster alors que Jodie Foster bah non elle dit non enfin je trouve à chaque fois il y a toujours ce truc de hiérarchie qui est mis en place et aussi je voulais parler de la la question genre un peu du genre parce qu'à chaque fois Jodie Foster c'est la seule femme autour des hommes et tout et elle arrive quand même à être là à être présente enfin je trouve ça cool que c'est et puis il y a aussi le fait que Anthony Hawkins est toujours au-dessus d'elle ouais toujours plus haut qu'elle parce que elle par exemple dans la première scène elle est assise lui il est debout après il y a la scène dans la cage où la cage est plus haut que elle ouais c'est à dire même une fois elle est assise par terre et lui il reste toujours debout ou il est assis plus haut la seule fois où elle est au-dessus de lui c'est le moment où lui il est assis par terre dans sa cellule et où il subit la torture c'est le seul moment où on sent qu'il est un peu affaibli et qui et que grâce à du Jodie Foster il va remonter en puissance c'est elle ouais se relever ouais autre chose on l'a partiellement dit mais on l'a pas dit c'est il y a toujours une barrière entre les deux même s'ils sont un peu complices toujours la grille donc à chaque fois qu'il se parle il y a un truc exactement ou la vitre la vitre la grille ou le masque aussi enfin je sais pas s'il se parle dans cette scène le fait qu'il n'y ait jamais de contact le seul moment il y a un contact justement il touche le doigt il y en a pas du tout et jusqu'au moment où il y en a un il devient super gênant en fait ce qu'il fait sur le doigt de Clarisse enfin c'est tu fais limite il se passerait la langue sur les lèvres quoi c'est enfin tu sens qu'il y a la fascination c'est ça c'est son admiration il pourra rien lui faire c'est son modèle au pire il la capture il la garde en vie mais il pourra pas non il la capturera pas justement parce que ce serait lui manquer de respect c'est ça c'est vrai qu'il y a cette question de respect entre les deux et même entre Jodie Foster qui respecte beaucoup Hannibal au final il y a tout ça même à la fin elle lui demande vous êtes qu'est-ce que vous allez faire je trouve ça super intéressant ce réveillement respect qu'il y a entre les deux franchement c'est un méchant très très intéressant dès le début elle est sincère avec lui même il lui dit vous avez gagné ma confiance en me disant la vérité cette troublante vérité sur ce que vous a dit Mix elle ment jamais enfin si elle ment une fois mais c'est pour le pour le contrat l'espèce de contrat ouais en fait même elle n'est pas au courant au départ non elle pensait vraiment que ça venait du sénateur elle savait pas que c'était Crawford qui avait ouais puis au départ elle pense venir vraiment pour Hannibal Lecter en savoir plus sur lui le découvrir alors qu'en fait elle vient pour Buffalo Bill et ça elle l'apprend que plus tard et c'est en fait c'est même lui qui lui dit c'est Hannibal qui le découvre c'est lui qui amène le sujet sur Buffalo Bill d'ailleurs ouais mais heureusement pourquoi au départ c'est en fait parce qu'il comprend son supérieur il comprend Crawford il comprend Crawford à travers Jodie Foster c'est ça qui est incroyable quand même de comprendre une personne qui n'est même pas présente qui n'est même pas là à travers une personne qui est là et qui n'est même pas au courant de pourquoi elle est là c'est tout un travail de recherche très intelligent tu parlais de la musique qui accompagnait les dialogues je lui dis moi je trouve que la musique vient s'imposer d'elle même au détriment de l'histoire pour moi je trouve que la musique vient s'imposer sans qu'on lui demande et c'est très mauvais tu trouves la musique elle est inutile dans ce film d'une elle est inutile parce qu'elle n'apparaît pas forcément au meilleur moment à part la scène finale forcément et quand elle est là elle est parfois trop forte je trouve je suis d'accord je trouve pour une fois elle n'est pas ouf comme BO déjà de bas c'est juste pour accompagner il n'y a pas de thème c'est très classique franchement les musiques qui m'ont plus marqué ce n'est pas des musiques qui ont été composées pour ce film c'est des trucs qui ont été repris comme quand il fait son triptease chelou genre là cette musique-là elle m'a plus marqué et j'en ai rêvé cette nuit sachez-le j'ai vraiment rêvé de cette musique et genre enfin ouais je suis d'accord avec toi là-dessus pour aller juste là pour dire qu'il y a une musique franchement le problème c'est que parfois elle s'impose trop après qu'elle soit trop forte ça ne m'a pas plus choqué que ça moi ça me sort de l'histoire si il n'y avait pas des dialogues la musique m'aurait sorti de l'histoire parce qu'elle était trop imposante pour moi ouais mais je trouve que vachement les dialogues sont au-dessus de la musique franchement la musique ne sert pas grand-chose parce que les dialogues ils le mettent quand même dans l'ambiance alors que des fois la musique aide à rentrer dans l'ambiance sombre et là c'est pas le cas pas sur ce film malheureusement c'était plus le cas sur Seven pour le coup ouais carrément sur Seven c'était un tout autre genre où vraiment la musique parce qu'il y avait peut-être un peu moins de dialogue enfin je sais pas ouais disons que les scènes de dialogue il n'y a pas de musique dans Seven au contraire de cette scène où par exemple au début il y a la musique quand même derrière dans la première conversation entre Hannibal et Foster enfin Hannibal et l'agent Starling Starling t'en as pensé quoi François ? la musique à vrai dire je vous rejoins un peu tous les deux on va dire c'est parce que on est d'accord avec Mickaël c'est fou d'après on est toujours non c'est pas vrai non non ce que je veux dire c'est que moi la musique n'allait pas me sortir du film c'est à dire que moi elle m'a pas marqué mais en même temps elle aurait été là ou elle aurait pas été là ça m'aurait rien fait je veux dire la musique je veux dire je serais capable de te fredonner l'air là tu vois pour moi elle m'a tellement pas marqué que pour moi elle était pas là ça revenait au même c'est vraiment mais c'est classique moi je trouve que ce film est super intéressant de par son histoire l'intrigue de Hannibal Lecter Buffalo Bill et l'enquête de Clarice Starling et les personnages en eux-mêmes incarnés par Jodie Foster et Anthony Hawkins le reste après la musique pour moi elle est m'en fout en fait pour le coup il y a tellement de choses à regarder hormis la musique que la musique elle est pas simple en vrai je suis arrivé ici j'ai vu Rudy j'ai fait mais en fait qu'est-ce qu'il va dire sur la musique en fait quand je lui pensais il y a rien et encore si tu m'avais pas dit qu'il y avait les deux musiques parce que moi je me rappelais même plus des deux musiques que la femme chante sur le strip tease je me rappelais même plus pour te dire la musique sur le strip tease elle vous a pas marqué ? non pas du tout non c'est plus le délire de Buffalo ouais c'est ça j'étais plus concentré sur le fait de cette danse et puis il a fait après qu'on le voit complet entièrement nu c'est pas choquant mais ça surprend oui bah ouais carrément parce qu'on s'y attend personnellement je m'y attends pas oui bah personne ne s'y attendait enfin bah si parce qu'en fait ils le disent on le sait au départ ouais mais on le sait qu'il est comme ça moi j'avais pas compris qu'il avait réussi à faire l'opération enfin tu vois quoi je pensais qu'il avait refusé et du coup c'est cool parce qu'il y a quand même la question du genre et ça fait plaisir de voir Raphine qui pose la question du genre sexuel j'en ai pas vu beaucoup et du coup ça fait plaisir bah il pose pas vraiment la question du genre bah si bah non c'est pas la question principale mais c'est quoi qui en parle parce que Buffalo Bill il est quand même un peu fou à cause de ça et à cause de son il sait pas réellement qui il est et quel est son genre et tout ça je sais pas si tu vois ce que je veux dire il y a une part de ça non mais c'est pas le thème principal ça a été donné par Hannibal Lecter en réalité c'est lui qui le pousse à penser ça et du coup il devient cinglé à cause de ça ce qui l'empêche de pouvoir faire la transformation et ses multiples refus puisqu'à cause de ça il commet des meurtres et tout ça à côté il y a toute une histoire ouais ouais c'est pas totalement à cause du genre mais il y a une partie ouais mais j'étais quand même content qu'il parlait un peu de ça enfin je suis d'accord que c'est pas le truc principal c'est pas la raison principale qui fait qu'il tue des gens tout ça mais je suis content qu'il en parle quoi ouais ok Marc la musique pour moi cette musique la musique dans ce film c'est le lien d'histoire du jeu elle m'a pas marqué je m'en souviens même pas pour vous dire ah non mais clairement moi j'étais plus en ça c'est le genre de film comme le The Truman Show c'est le genre de film on est dans le truc et la musique elle est tellement ouais t'es tellement à côté donc voilà désolé donc ce que je vais vous dire c'est que je vous rejoins à peu près tous mais en fait mon interprétation ça va être vraiment en dehors du film en fait donc c'est à dire que je pense qu'un film sans musique ça se remarquera forcément en fait oui et je pense que c'est du fait que justement on l'air pas marqué que justement que finalement c'est bien tourné il y a des films où la musique tu la remarques pas mais pourtant elle est bien je suis d'accord aussi alors que là le problème c'est que moi je l'ai remarqué justement la musique c'est ça que moi qui me demande c'est que la musique je l'ai remarqué et elle m'a fiché ah ok pas mal c'est dans ce sens ok ouais c'est pas le fait qu'elle est nulle mais en même temps elle se remarque du coup quelque chose qui est nulle et qui se remarque pour moi c'est pas ça me fait pas trop je peux comprendre ok mais heureusement il y a les décors qui sauvent tout il y a une recherche des effets spéciaux des costumes et tout ça et du coup vas-y commence pour les décors ouais qu'est-ce que t'as marqué dans les décors des papillons partout déjà ouais enfin c'est plus au niveau des scènes de crime qui ont marqué surtout les scènes de crime avec Bill Buffalo Bill et avec Anthony Hobbskins la prison je trouve que c'est tellement bien tourné c'est tellement noir enfin il y a des trucs tellement malsains même le hangar ouais le hangar la puissance les espèces de poupées la tête enfin les poupées les mannequins les mannequins sans tête c'est ça que le hangar est assez fortiche avec le petit corbillard et du coup je reviens à la scène finale enfin un peu avant la scène finale avec quand elle va elle rend visite au père de la première victime et qu'on voit justement ce mannequin sans tête et les trucs de et les robes dans la chambre au moment où elle découvre Buffalo Bill prend les peaux de ses victimes pour s'en faire un vêtement oui c'est ça et là je me dis est-ce que ce serait pas c'est pas le père quand même j'ai eu ce petit doute aussi j'ai fait non non c'est quand même pas le père qui a fait ça et du coup ça m'a paru bizarre quand même de voir les vêtements de femme dans la chambre du père c'était pas dans la chambre du père si 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 il a ses petites folies il a ses petites folies c'est ouf c'est ça du coup ça m'a perturbé un peu mais vas-y non non mais moi le décor qui m'a le plus marqué c'est quand même c'est de la prison la première fois enfin je sais pas si c'est une prison c'est un hôpital plutôt le couloir de l'hôpital et tout ce qui se passe avant toutes les grilles qui s'ouvrent qui se ferment les portes je trouve que c'est ah oui l'enchaînement des grilles puis cette façon aussi de tourner de Jonathan Dean où tout va bien se passer la grille qui est sur de l'autre côté c'est super drôle genre c'est bien pensé c'est genre c'est tous Fabien ça ferme et puis ouais le long couloir avec il fait en psychopote droit qui bouge pas qui est long et puis il prend bien son temps au montage aussi on passe devant la première on la voit on passe devant la deuxième il y a l'autre fou qui lui parle on la voit simple doucement elle n'avance pas trop vite on arrive on commence on voit pas tout de suite le personnage d'Animal Rector il y a ce mouvement de caméra qui est léger qui nous montre la cellule mais sans montrer le personnage le truc qui est marrant c'est que avant c'est des grilles mais là quand on arrive à la dernière quise dernier truc on voit d'abord la vitre et ensuite on va entrer au quim du coup il y a quand même un changement de grilles du coup on se demande quoi enfin il y a aussi ça qui est bien pensé c'est pas c'est très lent on montre pas tout on montre petit à petit on nous prépare on nous prépare à découvrir Hannibal Rector prends ça décor non moi mon décor le plus marquant c'est quand il a changé de cellule justement quand il se retrouve dans l'espèce de bâtiment là qu'il est dans sa cage ça fait un beau truc du bois ouvragé et tout on dirait presque un espèce de ouais de palais ou je sais pas de cérémonie ouais un truc où tu reçois puis là en plein milieu t'as la grande cage avec ce qu'il avait demandé quoi il y a ses dessins il y a ses il a un beau bureau ouais ouais il a même un coin toilette privé ouais ouais derrière des des vespacines des vespacines ouais et non moi j'ai bien aimé ça rend son truc il se dit on a l'impression moi je me suis dit mais en fait il est en train de gagner il voulait partir de là bah il est parti de là enfin il voulait partir de l'hôpital il a de quoi s'enfuir ouais en plus mais c'est en plus il a un soin particulier je veux dire qu'il a gagné bah du coup il a gagné oui il a gagné bah il gagne tout le long du film c'est ça qui est impressionnant avec lui mais ce décor la petite cage en milieu de la grande pièce tu te dis ouais c'est bon il est fini quoi moi le décor qui m'a le plus marqué c'est peut-être la maison à la fin chez Buffalo Bill ah chez Buffalo Bill quand on découvre toutes les pièces il y a une scène que j'ai pas compris justement chez Buffalo Bill c'est Nassun Cool qui se retrouve dans une salle de bain juste avant que la lumière s'éteigne elle est dans la salle de bain et là Nassun Cool voit dans la baignoire un corps en décomposition dans une mare de je sais pas trop quoi elle se dit mais c'est qui ça ? et puis il est c'est pas l'ancien propriétaire ? bah je me demande bah ouais je pensais c'est ce que je pensais parce qu'en plus en plus depuis deux ans et tout je pensais vraiment que c'était ça du coup mais c'est vraiment c'est vraiment le truc le truc dégueulasse comment on peut vivre à côté de ça quoi ouais c'est fou je suis très bien pour lui ouais pour lui c'est très bien un peu de piquant dans l'air de cette odeur sympa ouais du coup les voisins ils ont pas appelé c'est bizarre tu me diras allez ça a duré plus de dix ans je crois de corps en décomposition de quoi ? ils ont retrouvé un corps après dix ans de décomposition en plein milieu d'une rue bon c'était c'est bizarre dans une maison pourquoi ? en fait il y avait une maison il n'y avait pas de voisins et le corps a été découvert que dix ans plus tard ouais et il était comment ? il n'y avait plus rien il était très bien il était assis sur sa chaise en train de prendre un petit café je me demande comment c'est après dix ans en fait t'as des questions très chelou dix ans c'est plus qu'un squelette tu chercheras sur internet il y a des images t'inquiète il y a des films je ne regarderai pas je ne fais pas musique non non vraiment ça va on a parlé de nos décors qu'on avait aimé est-ce que ça veut forcément dire que c'est votre scène préférée je ne pense pas du coup j'aimerais bien savoir la scène qui vous a le plus marqué et que vous retenez le plus de films je vais commencer par Antoine je vois qu'il fait le bazar pardon excuse moi je ne l'ai pas écouté bravo bravo mon petit alors du coup je passe à François tu disais quoi ? c'est vraiment personne qui t'écoutait moi je peux en dire deux il y a la scène où il rentre quand Clarisse rentre pour la première fois dans l'hôpital et il rencontre Anthony Hawkins ça c'est la première scène qui m'a marqué la deuxième scène je l'ai déjà dit tout à l'heure c'est le strip tease de Buffalo Bill qui m'a beaucoup marqué avec la musique en fond parce que genre je trouve ça rend bien la folie du personnage et le... puis on le découvre enfin parce qu'on le découvre on le découvre bien mais ouais ouais si ouais t'as raison enfin c'est... avant on l'avait vu soit sa tête soit son corps mais en plus sans savoir qui c'était réellement c'est vrai que la première fois qu'on le voit on voit que ses yeux mais genre ouais si on le découvre c'est pas quand il dit à la fille c'est quand il y a la crème dans le panier la première scène où on le voit c'est quand il porte son... ouais son truc enfin on voit juste ses yeux avec le truc vert là enfin ses lunettes chelou pour voir dans le noir ah oui ah oui qu'il veut qu'il l'enlève d'ailleurs et puis après il arrive avec son canapé son plâtré il dit rentre dedans vas-y rentre dedans rentre un peu plus au fond c'est vrai que c'est marrant je marrante ouais après la question qui gêne merci beaucoup vous mettez du grand thai pardon bam du coup on retrouve un peu le style orange de canet ça m'a plu sur le fait de le ton un peu décalé quoi le fait totalement décalé comme quand il va voir la femme au chat c'est totalement décalé ouais c'est vrai Marc la scène qui t'a marqué dont tu te souviens le plus ou pas je l'avais dit au début de l'émission c'était celle dans le noir qui était sympa ouais la scène finale du coup ouais il y a aussi c'est en qu'il y a une puissance de mise en scène ce qui est extrême pour moi il y a deux scènes enfin si je dois parler vraiment les deux scènes qui vont vraiment marquer parmi tant d'autres parmi les autres c'est la première fois qu'on voit animal et dans le noir parce que puis juste avant que ça passe dans le noir il y a quand même cette scène où elle fout de la cave et où on a vraiment peur pour elle on est avec elle et on a vraiment peur avec elle quoi c'est genre puis tu vois t'arrives et puis au début il y a une porte puis il y en a deux puis il y en a trois il y en a deux puis il y en a trois et du coup c'est impressionnant du coup elle part à sa première patte elle descend d'un étage elle boit deux portes elle en choisit une seule après elle arrive dans la salle elle boit trois portes différentes après elle sort elle arrive elle remonte on a l'impression qu'on est carrément dans une autre maison et là d'un coup ça passe dans le noir et là il y a tellement de pièces on se demande combien il y a de pièces dans cette maison c'est quand même fou il y a un puits dans la maison bon ça arrive moi dans ma maison j'ai un puits en vrai bah ouais et tu t'entreposes des personnes pour les tuer après ou pas non il faut pas le dire chut bon François t'as un qui t'a marqué euh moi c'est bah comme la plupart des personnes ici c'est la la scène où on découvre pour la première fois Nibale Lecter quand elle arrive devant lui qui lui parle et après moi j'aime bien c'est leur deuxième grand dialogue on va dire où il a changé de cellule il est dans la cage et qu'il lui demande de raconter pourquoi elle s'enfuie du ranch là et qu'elle raconte l'histoire des agneaux et comment il la regarde et moi vraiment vraiment c'est cette scène qui m'a marqué aussi ce plan rapproché sur les yeux ouais c'est ça son visage comment il la regarde continuez racontez-moi en plus en fait il la regarde pas c'est nous il regarde de nous c'est cette impression qui nous regarde et vraiment cette scène je la trouve super intense en plus t'as envie de connaître c'est là qu'on comprend pourquoi le film ça s'appelle le silence des agneaux aussi oui parce que jusqu'à là on se dit pourquoi le silence des agneaux pourquoi puis pourquoi agneaux ouais pourquoi mais quand elle le raconte je sais pas c'est tellement intense cette scène je trouve c'est vrai qu'on a pas beaucoup parlé mais quand enfin si on en a parlé mais quand Julie Foster elle raconte l'histoire qu'elle s'est enfuie tout ça genre c'est trop se trouve comment elle arrive à le raconter et comment elle nous emporte dans cette histoire mais en plus c'est marrant parce qu'Hannibal il commande de l'agneau à manger avant de tuer les personnes du coup je trouvais ça rigolo tu sens qu'elle se confie à Hannibal après c'est lui c'est tellement médecin et on sent aussi l'admiration quand on est deux juste avant qu'il s'échappe en mangeant le visage d'un des gardiens puis qu'il tabasse l'autre c'est quand on regarde bien il y a un dessin qu'il a fait non l'agneau il est vivant non non il est mort tu regardes en détail il est mort je me rappelle un truc aussi outre le fait de vouloir s'évader Hannibal lecteur son deuxième but c'est vraiment découvrir à fond Starling enfin savoir son histoire et tout enfin le mec je me rappelle la scène là où il est dans la cage la cage là avec tous les enfin voilà où il va tuer les gardes là où il parle quand il parle à Starling il est à fond dedans enfin il veut à tout prix savoir l'histoire et ça c'est son deuxième but voilà c'est tout ouais c'est vrai il y a beaucoup de scènes très puissantes de mise en scène du casting de tout ça il y a vraiment un travail un très beau travail qui est fait sur ce film il n'a pas remporté les 5 Oscars majeurs pour rien c'est vrai c'est que le troisième film à l'avoir fait vol au dessus d'Annie de Coucou et le dernier de 1934 que j'ai oublié son nom j'avoue et voilà Anthony il a quelque chose à dire Antoine ? je voulais parler de la scène enfin une scène qui m'a vraiment touché c'est un moment où t'as l'équipe du directeur qui pense avoir trop la maison de Bill et t'as Clarisse qui découvre et là t'es genre ah c'est lui c'est lui le truc avec la sonnette aussi on croit que c'est les flics qui saignent chez lui que lui il va monter et qu'il va découvrir ceci dit ça c'est le genre de scène je m'en doutais je dis non ils sont à Chicago mais il n'est pas du tout à Chicago au moment où tu vois les bobines de fil et il y a le papillon elle le regarde et là elle bouge plus elle le regarde dans les yeux c'est ça je vous arrête c'est ça c'est la scène finale c'est cette scène où au début elle rentre bon bah tout va bien c'est un mec qui est normal on vient chercher un témoignage on vient chercher des renseignements puis d'un coup tu regardes tu fais attention parce que forcément t'es flic t'es FBI agent du comportement en plus du coup tu t'as ce recherche du détail j'ai l'impression qu'elle fait le lien elle voit le papillon puis elle le regarde et là je me dis dans sa tête elle a dû se dire putain physiquement elle correspond à la description que le lecteur il a fait j'ai des passeurs c'est ça grand mince cheveux blonds et longs c'est vert puis là on voit qu'elle comprend et qu'est-ce que Jonathan dit mais comme plan le flingue posé sur la gazinière avec juste à côté la vision et la vision de Buffalo Bill derrière c'est le plan qui vient caser entre le fait je comprends et le fait je t'arrête du coup tu te dis ça va partir il va se passer un truc ça va être violent ça va partir il va se passer quelque chose d'extraordinaire puis tu sens que Buffalo Bill a dans l'idée justement de prendre direct le flingue et se barrer ouais après c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait même avant de le voir du coup c'est vraiment un film puissant qui est une histoire entraînante jusqu'au bout très noire si vous avez des trucs à te dire c'est le moment je voulais demander un truc parce qu'à chaque fois on l'appelle Buffalo Bill mais j'arrive pas à me rappeler son vrai prénom John Gun James Gun James Gun G-U-M-B voilà si ça intéresse des gens autres que François non mais ça m'énervait je dis ils ont donné son vrai prénom mais ils l'appellent Buffalo Bill sans arrêt et ça m'énerve de ne plus revenir sur le vrai prénom ça m'énerve mais on lui donne plusieurs prénoms en fait au fur et à mesure de l'histoire au fur et à mesure qu'on découvre son nom bon moi je voulais dire que si vous voulez regarder une série il y a aussi la série Hannibal moi j'ai vu la saison 1 et la saison 2 elles sont super et franchement elles te mettent aussi bien dans l'ambiance et du coup regarder la saison 3 j'ai un peu moins kiffé mais la saison 1 et 2 franchement la saison 3 est la dernière du coup ouais putain après j'ai pas regardé c'est pas Mads Mikkelsen sûrement l'acteur qui fait Hannibal je sais pas j'ai déjà vu dans d'autres films et du coup si vous voulez voir la suite ou ce qui s'est passé avant il y a les 3 autres films dans 2 dans 3 ah il y en a 3 il y a Dragon Rouge qui se passe avant ouais c'est les origines il y a Hannibal qui se passe après et il y a Hannibal Lecter les origines qui se passe encore avant mais là c'est sur l'enfance d'Hannibal et sur le film de pourquoi il est devenu Hannibal on met fin au débat ? oui cool t'as fait fort allez avant de passer aux notes des chroniqueurs place au jeu que le match commence c'est l'heure du quiz le plus rapide qui existe et oui c'est le moment du speed quiz préparé par votre chroniqueur spécialisé en musique Rudy yeah alors le speed quiz c'est cool on me présente ça fait plaisir du coup le speed quiz comme l'a très bien dit Mikkel on répond vite à tes questions et celui qui répond mal est éliminé aujourd'hui j'ai envie de changer un peu parce qu'il y a Théo qui va jouer avec nous parce que j'ai envie qu'il joue d'habitude il joue pas ouais t'es prêt Théo ? t'inquiète t'as la question la plus facile alors c'est parti on parle de quel film aujourd'hui ? Hannibal Lecter oui non c'est même pas ça en fait c'est le silence des animaux oui alors quelle année est sorti ce film Marc ? ah bah merde ah bah mince ah bah ah bah éliminé ah si 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 mais on l'a dit si si 91 1991 oui dans l'enquête que la FBI mène combien ont-ils retrouvé de cadavres ? 3 oui c'est ça qu'est-ce que Clarisse Starling découvre dans l'entrepôt de il s'appelle Youssef Storage une tête dans un bocal oui c'est ça comment les agents du FBI ont-ils sûrement mis à le tueur en série qu'ils recherchent ? une buffalo bill ? oui t'es sûre ? à quel endroit Clarisse Starling remarque-t-elle un cocon de papillon ? je sais pas c'était dans la gorge d'une de ses victimes donc Théo éliminé quoi ont-ils en commun des victimes du tueur en série ? elles ont plus de peau elles ont été la série dans le dos ouais c'est ça c'est pas forcément c'est pourquoi ils choisissent bah enfin l'idée est là quoi ah du coup pourquoi ils choisissent les victimes pourquoi buffalo choisissent ah parce qu'elles sont grosses elles sont toutes de fortes elles sont de grande taille pourquoi Hannibal Lecter ne ferait-il pas de mal à Clarisse Starling ? parce qu'il est fasciné par elle enfin il a envie de la connaître ouais ça c'est par bah la réponse c'est parce qu'elle lui manque de politesse enfin pour pas qu'il lui manque de politesse et parce qu'ils sont fascinés du coup on va dire que t'as bon comment s'appelle le directeur de la prison dans laquelle est incarcéré Hannibal Lecter ? aucune idée c'était Frédéric Shilton j'allais dire Shiller la dernière victime kidnappée du tueur c'est qui ? Catherine Martine la fille de la sénatrice ou de la... oui Fox Smith sous quel déguisement Hannibal Lecter s'enfuit-il à la fin du film ? ouais Marc avec... alors je sais pas si c'est là vraiment le moment où tu veux dire la fin du film mais c'est quand... enfin avec la peau du bonhomme non 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 c'est la fin 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 la toute dernière bah je crois qu'il a un chapeau ouais c'est ça mais en fait parce qu'il a tué un touriste et du coup il est déguisé en touriste ouais ouais bon bah je crois que j'ai... non j'ai faux j'ai dit chapeau un costume blanc ouais un costume blanc bon bah tant pis désolé grâce à quel instrument Hannibal Lecter permet-il à détacher ses menottes pour s'enfuir ? un stylo ? oui comment s'appelle... quel est le surnom d'Hannibal Lecter ? c'est à moi du coup t'as perdu c'est Hannibal le cannibale ? oui quel est le grade de Jodie Foster dans le film ? Antoine ? étudiante stagiaire non après je sais pas c'est stagiaire du FBI et du coup il reste plus que... François que François bravo tu as gagné oui GG il y a les applaudissements merci le public on est très heureux de vous avoir cette semaine toujours plus nombreux bonjour et maintenant les chroniqueurs vont essayer de deviner d'où ça vient je vous rappelle le principe l'un d'entre eux va choisir un chiffre entre 1 et 3 chaque chiffre cache une question dans un thème différent à eux d'en trouver la réponse complète et comme c'est au tour de Rudy de choisir je vais rajouter une nouvelle règle juste cette semaine celui qui choisit le chiffre et ben il joue pas non j'adore ce jeu moi si je viens c'est pour ce jeu c'est tout bon la prochaine fois je t'inviterai que pour l'après c'est moi allez vas-y le numéro 3 selon le FBI il y a une seule incohérence dans les films laquelle ? le vrai FBI de la vérité véritable oui une stagiaire elle se balade jamais toute seule non elle va pas loin une stagiaire ça a pas d'armes non c'est par rapport à la stagiaire oui les co-équipiers c'est toujours en duo enfin je veux dire une stagiaire il y a toujours en duo réfléchissez de moins loin il n'y a pas de stagiaire FBI comment ça ? il n'y a pas de stagiaire FBI si ça peut être par rapport à quoi est-ce que c'est par rapport le stagiaire n'est pas censé avoir d'armes non je l'ai déjà dit mais c'est pas le fait que elle va toute seule chez Buffalo Bill et normalement elle devrait pas non elle peut pas prendre d'initiative toute seule elle est obligée d'avoir un chef on ne donne pas cette affaire là c'est une affaire super grande voilà exactement Marc exactement comment on peut donner à une stagiaire une enquête aussi grave aussi grave et aussi importante parce qu'elle est super intelligente il explique trop fort au tout début oui mais d'après le vrai FBI dans le vrai FBI personne ne le fait après le FBI c'est pas possible une autre question un autre numéro 1 Anthony Hopkins c'est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur américano-britannique mais il exerce une dernière activité laquelle ? il fait de la chanson de quoi ? il fait de la chanson précise c'est un chanteur de blues de jazz il fait de la musique il joue dans l'instrument il fait de la musique ouais précise il écrit de la musique c'est un compositeur c'est un compositeur bonne réponse il écrit de la musique compositeur c'est sa fonction réelle qui l'a tenu désolé qui l'a tenu à trois reprises sur les trois films qu'il a réalisés justement ah ouais ? il a fait la musique dans la série Hannibal diffusée entre 2013 et 2015 sur NBC quel acteur célèbre du cinéma de la télévision joue le rôle de Jack Crawford ? il l'a dit François Telen de Jack Crawford ? non oui ah c'est le mec c'est Morpheus ? non ? Morpheus dans Matrix Scott Glenn Laurence Fishburne ? oui bonne réponse je connaissais pas le mec on a fait une team on a gagné à deux dans la série Hannibal ah c'est dans la série oui dans la série Hannibal attends et puis moi qui pensais les notes je vais commencer par Marc j'ai envie de parler dis nous tes notes j'hésite entre 7,5 et 8 je pense que je vais mettre 7,5 7,5 c'est une bonne réponse Antoine vrai c'est juste je vais mettre 7 7 7 7 bonne réponse Rudy 8 mauvaise réponse François ? dis pas 8 c'est faux non vraiment je vais mettre 9 mais c'est surtout pour la prestation d'Anthony Hopkins et Judy Foster 9 9 une très bonne réponse moi j'ai mis 8 bon alors qu'est-ce qu'on raconte ? 8 parce que ouais la prestation de Jack Nicholson déçu par la musique c'est pas Jack Nicholson c'est la fin c'est la fin Anthony Hopkins qui m'a qui m'a beaucoup plu et un peu déçu par certains plans mais ça reste de toute beauté voilà c'est de toute beauté bon c'est la fin je serais heureux de ne pas retrouver Rudy la semaine prochaine bah si c'est des TBO la semaine prochaine il est temps de vous quitter à nouveau pour mieux vous retrouver très bientôt merci pour votre écoute n'oubliez pas que l'émission sera disponible dès demain sur le site de Ramdam et n'hésitez pas à nous suivre sur le site internet on met un jour régulièrement notre page Facebook on met de l'actualité forcément pour en savoir toute l'actualité vraiment si vous voulez vraiment être sûr de tout savoir venez sur la page Facebook mercredi prochain vous retrouvez Rudy pour votre nouvelle émission Derrière TABEO ou Derrière TAPAN d'Original c'est bien comme émission ? j'espère que ça va être très bien et on va parler des musiques de films et la première on parle je sais plus quand on parle des musiques de films entre Marvel et DC Comics une petite comparaison entre les deux c'est ça on écoutera on sera à l'écoute sur Ramdam 91.8 FM quant à nous on vous revoit le plus vite possible pour une nouvelle émission très bonne soirée à tous à l'écoute de Ramdam excellente soirée messieurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada